Mathieu van der Peel va retrouver les pavés. Cinq mois après avoir su dompter ceux de Périroubaix, le 9 avril dernier, pour remporter son troisième monument sur les cinq existants. Après sa victoire sur Milan San Remo deux semaines plus tôt et ses deux victoires sur le Tour des Flandres, en 2020 et 2022, le Néerlandais s'attaquera au pavé de Paris Tour, le 8 octobre prochain. Les organisateurs ont annoncé ce jeudi que le nouveau champion du monde serait au départ de la 117e édition de la classique des feuilles mortes remportée en 1987 par un certain Adrie van der Peel, qui n'est autre que le père du champion néerlandais, et à laquelle le petit-fils du regretté Raymond Poulidor n'a encore jamais participé depuis ses débuts. Sur un parcours inchangé par rapport à l'année dernière au départ de Chartres avec toujours dix chemins de vignes notes de la rédaction, pour dix kilomètres hors des routes asphaltées et 213. Neuf kilomètres au total, le leader de l'équipe Alpessin de Seninc, l'une des 23 formations 13 équipes du World Tour et 17 présente cet été sur le dernier Tour de France qui seront en lice le 8 octobre prochain. Tentera de succéder au palmarès à Arnaud Desmarres, vainqueur des deux dernières éditions du temps où il portait encore le maillot de l'équipe Group Amalf des Gyms et qui défend désormais les couleurs d'Arkéa Sansic. Desmarres, double vainqueur sortant qui défendra donc son titre pour la deuxième année de suite, fera également partie des coureurs engagés. Le Picard devrait néanmoins avoir fort à faire face notamment à Van der Peel. Connu pour être le meilleur coureur de classique du peloton et absent lors des deux succès de Desmarres en 2021 et 2022. Le natif de Capellen Belgique disputera par ailleurs sur ce premier Paris Tour pour lui sa dernière course de la saison.